D'une manière générale, on veut améliorer la capacité de la ligne et la ponctualité. Un retard de train se répercute en retard sur d'autres trains. Quand on aura quatre voies, on pourra mettre les trains lents, donc les trains S sur les voies latérales et les trains IC sur les voies centrales. L'objectif final, c'est de disposer en décembre 2023 de quatre voies entre Otigny et la bifurcation Louvain-la-Neuve. Dans un premier temps, en gare de Otigny, on aura de grands travaux de génie civil. La première phase de ces travaux-là consisteront en le décaissement du talus du parking des villas. Ça nous permettra en réalité de pouvoir mettre un nouveau quai temporaire, mais également un nouveau quai type RER, sur lequel viendront ensuite les voies 1 et les voies 2. Donc ça, ce sera pour la première phase. L'objectif, point de vue travaux génie civil, c'est de terminer cela aux alentours de juin 2021. Dans un second temps, on viendra ensuite poser les nouvelles voies, réaménager le grill sud de la gare d'Otigny. Donc l'objectif, c'est de venir poser deux voies supplémentaires entre le grill sud d'Otigny et la bifurcation Louvain-la-Neuve aux alentours de 2022. Ensuite, dans un second temps, on reviendra à ce moment-là poser un nouveau quai double qui accueilleront les quais 3 et 4. Et en 2023, fin 2023, donc décembre 2023, nous aurons alors à disposition les quatre voies entre Otigny et la bifurcation Louvain-la-Neuve. À partir de 2023, nous allons rénover également tout ce qui est infrastructures en gare d'Otigny pour arriver à l'horizon 2029, où nous disposerons à ce moment-là de 11 nouveaux quais type RER qui seront totalement renouvelés. Donc, qui dit travaux génie civil, dit terrassement, dit convoi, etc. qu'effectivement, il y aura une circulation au niveau de la gare d'Otigny en termes de charrois. Il y aura également une coupure totale de lignes aux alentours du printemps 2021. Il y aura également l'une ou l'autre fermeture du sentier de la gare. Donc ça, ça impacte les habitants et les riverains. Donc l'objectif, c'est de remettre à neuf ce sentier de la gare qui est assez vétuste. Et donc, il sera coupé pendant plusieurs semaines de manière à pouvoir le réhabiliter. Il y a actuellement un escalier qui a été réalisé dans le but du prolongement temporaire du couloir sous voie. Mais effectivement, il se trouve dans le chemin des travaux puisque le talus doit être décaissé et reculé. Et donc, cet escalier va disparaître, mais va être remplacé par un autre qui desservira le quai temporaire à construire. Les passerelles, il y en a plusieurs. Il y a une provisoire au nord qui, à terme, doit disparaître. Donc, il enjambe les voies 2, 3, 4 et 5. Alors, il y a la passerelle en béton qui a été démolie. Et alors, il y a la passerelle en métal qu'on a inaugurée au début de l'année. Donc, cette passerelle-là, elle a été conçue pour vivre une dizaine d'années. Donc, elle est compatible avec toutes les phases des travaux. Elle va rester avec les ascenseurs, même si on parle de temporaire moyen terme. Et donc, effectivement, ils ont été prévus pour faciliter la vie aux personnes à mobilité réduite. Mais ils n'ont pas été conçus pour les cyclistes. C'est une décision qui a été prise de commun accord entre la SNCB et Infrabel. Ce qui est prévu, c'est de le supprimer et de le remplacer par un couloir sous voie accessible aux piétons et aux cyclistes. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure de le faire puisque ce couloir sous voie doit s'intégrer dans les abords de la gare. Et là, actuellement, il y a des discussions avec la SNCB, avec l'ETEC, avec la ville, avec la région, avec différentes instances pour essayer de trouver une solution. Et quand le devenir des abords de la gare sera connu, là, on pourra l'implanter et faire la demande de permis. Mais il est certain que pour nous, en tant qu'Infrabel, au plus tôt, au mieux, parce que ce passage à niveau est un point noir pour la sécurité puisqu'il y a beaucoup de gens qui passent. Ce que je retiens, en tout cas des rencontres, notamment avec la population d'Otini, c'est que nous devons être très vigilants aux nuisances et à faire en sorte qu'on les limite au strict minimum et que ces dix années de chantier soient quand même dix années où tout le monde puisse continuer à vivre dans Otini. Ça va être notre objectif pour les dix années à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada